Salut, cette année pour les Journées Européennes du Patrimoine, la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, vous invite à découvrir quelques-uns des trésors patrimoniaux de la région en vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle étape dans notre parcours. Je me situe au nord du département de l'Hérault, dans la petite ville de l'Odève, et c'est ici que se trouve l'unique annexe de la Manufacture Nationale de la Savonnerie. Mais attention, ne vous fiez pas aux mots, ici on ne fabrique pas des savons, mais plutôt des tapis. Et pas n'importe quel tapis. Depuis presque 60 ans, on confectionne des tapis d'exception pour le mobilier national. Alors, pour en parler, je vais tout de suite descendre dans la vallée et aller rejoindre Jean-Marc Sauvier, le directeur de l'Atelier de l'Odève, et il va nous présenter ce savoir-faire bien français. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Racontez-moi un petit peu, parce que je disais dans mon introduction qu'il ne fallait pas se fier au mot, qu'ici on parle de la Manufacture Nationale de la Savonnerie, mais que vous confectionnez des tapis. Alors, d'où nous vient ce mot ? C'est assez particulier. Ce nom vient du XVIIe siècle, où la création des Manufactures Nationales des Gobelins à Paris, où on crée un ensemble d'ateliers qui vont fabriquer des œuvres textiles. Et Louis XIV demande à son ministre Colbert de créer aussi une manufacture de tapis. Et Colbert achète une ancienne usine de savon en bas de la colline de Chaillot, où, voilà, ce nom va rester dans la fabrication des tapis. Et effectivement, chaque tapis qui va sortir de cette manufacture s'appellera savonnerie. Voilà d'où nous vient le nom. Mais vous fabriquez bien des tapis ici, on va aller voir ça tout à l'heure. Je crois que l'histoire, justement, des lieux est une histoire assez singulière. Parce que vous disiez que la manufacture d'origine remonte au XVIIe siècle. Mais ici, l'atelier de l'Odèvre, lui, est beaucoup plus tardif. Le point de départ de cette histoire, c'est quoi ? 1964 ? 1964, oui. Juste un petit peu avant, avec une prémisse d'une manufacture sur l'Odèvre. Et puis, surtout, cette continuité de tradition textile sur l'Odèvre. – Un savoir-faire, déjà, dans cette vallée, ici ? – Voilà, qui était différente, puisque c'était industriel, c'était des draps, voilà, depuis le cardinal Fleury, avec une production pour les armées, voilà. Mais, effectivement, la manufacture est venue un petit peu compléter cette filière textile, dans l'excellence, puisque nous fabriquons des œuvres textiles pour les hauts lieux de l'État, que ce soit les ambassades, les ministères, l'Élysée, même, voilà. Et cette manufacture, en 1964, a vraiment été implantée sur place, ici, sous l'idée du secrétaire d'État Malraux, qui était secrétaire d'État à la Culture, et qui a eu l'idée, voilà, d'utiliser le savoir-faire, justement, de ces femmes Harkis, de ces familles Harkis. – Voilà, on va préciser une chose, effectivement, parce que 1964, ce n'est pas n'importe quelle année, on est quelques années après la fin de la guerre d'Algérie. – Tout à fait. – Et à ce moment-là, donc, on a ces familles Harkis, c'est-à-dire des familles d'origine nord-africaine, qui vont arriver en France, et qui vont, donc, vous êtes en train de nous dire, pour les femmes, en tout cas, ici, trouver une façon de s'insérer, trouver un métier, ici, à la manufacture. – Tout à fait. – Ici, à la manufacture. – C'est la manufacture, avec cette idée, effectivement, de Malraux, avec la connaissance technique de ces femmes, qui était une technique qui était un peu différente de celle qui était la technique parisienne des manufactures, mais elles avaient cette sensibilité textile, et donc l'idée, effectivement, de les faire travailler, et d'aider ces familles aussi, par le biais de ces travails, voilà, sur le textile. – Je ne tiens plus, Jean-Marc, il faut que vous nous en veniez voir ces œuvres-là, voir ces lissières et ces lissiers au travail. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu dans la manufacture ? – Avec trop plaisir, allons-y. – Allez, on y va. – Voilà, Jean-Marc, on y arrive. – Voilà, le métier à tisser. – Le fameux métier à tisser. Avec Marion, qui est lissière, qui est en train de réaliser un tapis, là, sous nos yeux. Dites-moi, quand j'ai préparé ce reportage, j'ai été vraiment marqué par la technicité de ce métier. Toutes les étapes de fabrication, ce savoir-faire extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le point de départ ? Vous recevez une commande du mobilier national, et puis vous prenez contact avec l'artiste et vous vous lancez ? – Suite à une commission qui a lieu une à deux fois par an, où elle est réunie au mobilier national, avec notre président, monsieur Harvey Lemoyne, il y a un choix qui est fait sur les œuvres qui vont être tissées. Et donc, il y a une proposition d'artistes, des artistes qui sont souvent reconnus déjà, qui ont déjà une expérience professionnelle. et on va faire des choix qui sont judicieux dans la traduction d'une œuvre en œuvre textile, puisqu'on change de médium, on change de format, voilà, donc c'est assez spécifique. – Une question déjà, tout de suite, sur les sujets que vous représentez. Moi, j'imaginais qu'il y avait des grandes scènes d'histoire mythologique. Ici, on est plutôt devant une œuvre contemporaine. Est-ce qu'il y a eu une évolution au fil du temps ? – Alors, bien sûr, la manufacture, et depuis son origine, a cette vocation de traduire des œuvres textiles, des artistes du moment. Sous Louis XIV, on faisait du Lebrun, et actuellement, on fait du Soulage, on fait des artistes, là, Stéphane Carré. – On vit avec son temps, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. – On évolue, tout en gardant quand même, avec ce savoir-faire, puisqu'on est dans la transmission des savoir-faire, la possibilité de refaire des œuvres classiques, ce qui est important, de garder… – Vous faites les deux, ici, à la manufacture de Lebrun. – Avec la même technique, on peut très bien réaliser une œuvre classique Louis XIV ou une œuvre de Stéphane Carré. Et voilà, avec la même qualité technique, mais avec là, on est plus dans l'interprétation. – Alors, qui est l'œuvre sur laquelle travaille Marion, effectivement, actuellement ? Et vous parlez d'interprétation, là aussi, c'est important, on ne parle pas de copie d'une œuvre, on parle bien d'une interprétation, parce qu'il y a des choix à faire qui sont discutés aussi avec l'art. – Bien sûr, c'est la base même de notre travail, et je trouve que c'est la plus importante, puisqu'on reçoit cette œuvre, on va appeler l'artiste qui a créé cette œuvre, on le fait venir, et on va travailler avec lui sur la transposition, sur les choix techniques. Souvent, il ne connaît pas trop la technique du tapis, et donc on est là pour lui apporter toute la connaissance et nos possibilités. C'est une œuvre comme celle-ci, où on trouve dans cette traduction de ces bombages, là, il y a une fluidité, il y a des traductions de couleurs, des contrastes simultanés, voilà, il faut travailler vraiment dans une traduction qui soit à l'identique de l'œuvre, avec cette interprétation, avec ce changement de médium, et qu'on soit là pour ne pas, qu'on ne trahit jamais l'artiste, il faut qu'il soit dans la justesse, il faut qu'il se retrouve dans l'œuvre finale qu'on va réaliser. – Alors, le point de départ, au début, l'artiste vous aide, entre guillemets, en vous fournissant un carton, c'est ça, ce qu'on appelle un carton. – Alors, avant, il y avait des artistes cartonniers, maintenant, on est plus dans la proposition d'une œuvre, et c'est nous, lissiers, avec la formation qui est effectivement mise en place, on a la possibilité de faire l'agrandissement et de proposer l'œuvre dans sa taille originale. – Le carton, c'est un petit peu le modèle, le guide, que va suivre la lissière ou le lissier ? – C'est important, c'est la base même de notre tapis, il faut qu'à la fin de la réalisation, on soit dans la justesse de l'œuvre première de l'artiste et du tapis fini. – Comment vous faites pour traduire ces couleurs, choisir ces couleurs en termes textiles ? – Alors, l'échantillonnage, effectivement, est la première des phases techniques, puisqu'il y a un choix, et souvent, je dis, quand on est dans la justesse colorée, on a déjà gagné 50% de la traduction, ça, c'est important. Et donc, nous avons un nuancier, qui s'appelle le NIM, un nuancier informatique des manufactures, créé avec un ensemble de couleurs, une classification de couleurs, de plus de 20 000 couleurs, dans lequel il va y avoir des choix. Ce sont des choix de couleurs que nous avons ici, des tons francs, sur lesquels, ensuite, on peut travailler sur un mélange de ces couleurs, qui peut faire des passages plus fluides, on le verra sur d'autres œuvres, où on a ce passage très fluide. – Alors, parlez-nous un petit peu de ce travail de réalisation. – La particularité, bien sûr, c'est déjà la technique même. On voit la Marion en train de tisser, en train de faire des points noués. Le point noué est un point très particulier. Alors, pour un peu la petite histoire, Colbert demande au sieur Dupont d'aller dans les pays d'Orient, trouver un point, et au bout de quelques années, il revient avec le nœud, le nœud Gordès, qui est là. Un nom très spécifique, qu'on a adapté pour la réalisation de ces tapis à la française. – D'où nous vient le terme de lissière ou de lissier ? – Alors, lissière ou lissier, c'est la petite cordelette qu'on voit lorsqu'on réalise justement ce point noué qui est fait sur une nappe de chêne, où il y a deux nappes, une file avant et une file arrière. Et le file arrière est actionné par cette petite cordelette qui a sur le métier qui s'appelle la lisse, d'où le nom de lissier. – Ce qui a donné son nom. Une fois qu'on a commencé à faire tous ces points, quelles sont les prochaines étapes ? – Alors techniquement, il y a des phases bien codifiées qui sont importantes à réaliser. Il y a déjà le point noué sur l'ensemble de la chaîne. Ensuite, on va duiter, tramer, c'est un petit peu l'armature de ces points, de ce tapis. Et ensuite, on va faire la tonte. On peut voir actuellement, on a lissière, on est en train de réaliser cette tonte avec une planchette qui va donner l'épaisseur à respecter du début jusqu'à la fin du tapis avec des ciseaux très spécifiques. – Et on peut jouer sur les épaisseurs ? – Le velours peut être effectivement travaillé avec différentes épaisseurs. On a travaillé par exemple sur des œuvres de Lalanne, une œuvre qui s'appelle Les Moutons, sur lesquelles on a traduit des œuvres avec différentes épaisseurs. Ce qui prédestine aussi le choix d'où l'on met cette œuvre. – L'exposition. – L'exposition va être plus murale qu'au sol puisqu'il y aura des différences. – Des aspérités un petit peu. – Des différences d'épaisseurs. – Alors la toute dernière étape, après la tonte, je crois qu'il y a une autre étape où on vient redresser. – Tout à fait, après c'est ce qu'on appelle le rangement. C'est une des dernières phases techniques qui permet, vous voyez quand il y a du dessin comme ici, pour que le dessin soit parfait, sachant que quand on fait des points noués, les brins de laine peuvent se mélanger entre eux, une couleur et une autre. Et là, par exemple ici, on va différencier entre le vert et le bleu. On va faire un rangement de cette ligne et la tendre pour qu'elle soit parfaite et qu'elle corresponde au modèle. – Très bien. Bon, Jean-Marc, j'ai une dernière question. C'est une affaire de patience. – Tout à fait. – Combien de temps, en moyenne, pour terminer une œuvre ? – Les tapis peuvent aller de un an et demi jusqu'à un tapis que nous sommes en train de réaliser pour Saint-Ange, pour le palais de la Légion d'honneur, qui va durer presque six ans. – Presque six ans. – Oui, tout à fait. – Une affaire de patience, effectivement. – Tout à fait. – Je propose qu'on redescende dans l'espace d'exposition pour aller voir ces tapis terminés et parler justement des endroits où on les trouve et peut-être des endroits aussi où le public peut les voir. – Allez, on y va. – On est ici au sein de l'espace d'exposition. On a des tapis terminés, là, réalisés autour de nous. Jean-Marc, je me demandais, évidemment, ce sont des commandes. En général, ils terminent où ces tapis ? Dans les lieux de pouvoir ? – Oui, pour la plupart du temps, ils sont effectivement prédestinés à des hauts lieux de l'État, que ce soit ministère, ambassade, à l'Élysée, puisque actuellement, je crois qu'on n'a pas loin de trois, quatre tapis qui sont à l'Élysée, produits ici, sur la manufacture de l'EDEV. – J'imagine qu'il y a un roulement, parce qu'on a, certains finissent dans des réserves en attendant d'être à nouveau choisis ? – Tout à fait, en fonction des choix, bien sûr, de notre présidence, de nos ministres, nos ambassadeurs. Nous avons, par le biais du mobilier national, des conseillers d'ameublement qui sont là pour conseiller en fonction des choix artistiques des personnes dans lesquelles nous allons exposer ces tapis, de faire des choix sur le potentiel du mobilier national dans ses réserves, puisque nous avons énormément de tapis et tapisseries. Vous devinez, depuis 1664, nous produisons des œuvres textiles, donc elles sont largement à mettre dans tous ces lieux. Mais il y a aussi, pour la visibilité, puisque une fois qu'ils sont dans ces hauts lieux d'État, que le grand public n'a plus la possibilité de les voir, elles vont aussi, au travers d'expositions, peut-être être mises en… – Vous les prêtez dans des musées, pour des expositions ? – Voilà, tout à fait, des artistes. Là, actuellement, on a une œuvre de Paola Yacoub, qui a été dans l'exposition. On a l'œuvre de Junot Consard, qui va être aussi une œuvre majeure dans une exposition qu'elle organise dans la région parisienne. Voilà, donc ils peuvent aussi… – Voilà, j'allais dire, si on n'est pas encore ambassadeur ou président, on a la possibilité quand même de voir ces tapis. Jean-Marc, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, au sein de l'atelier de l'ODEV, de la Manufacture Nationale de la Savonnerie. – Merci à vous pour ce reportage. – Quant à vous qui nous regardez, notre épisode s'arrête déjà, mais si vous aussi, vous avez envie de découvrir toutes ces réalisations, surtout, une occasion à ne pas manquer, les Journées Européennes du Patrimoine. Ça se passe les 17 et 18 septembre 2022. Et en plus de cet atelier, ce sont près de 2000 sites qui vous ouvrent leurs portes dans toute la région Occitanie. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada